On utilise souvent les palettes comme chariot. Avec l'aide d'un transpalette ou d'un jigger, comme on dit dans le milieu, on utilise souvent ça comme chariot parce qu'il y a une palette dans l'entrepôt, il y en a beaucoup, c'est solide, puis en plus, c'est transportable. Le problème, c'est que nous, souvent, on va la stocker énormément pour faire le moins de voyages possible. Mais ce chariot-là, une fois qu'il est bien stocké, c'est lourd. Donc, souvent aussi, ce qui arrive, c'est qu'on freine avec le chariot volontairement et involontairement. Quand je dis involontairement, c'est à cause que souvent, il y a des petits débris sur le sol. Ça peut être des petites attaches en plastique, ça peut être des petits copeaux de bois. Et quand ça freine brusquement, c'est le dos qui subit un dur coup parce qu'il y a aussi la mauvaise technique de tirer le chariot. Ça fait que souvent, c'est souvent dans ce temps-là qu'on se fait mal au dos. Tirer un chariot est plus contraignant pour le dos que le pousser. C'est donc un mouvement plus risqué. Des déplacements de vertèbres peuvent se produire, surtout lorsque le mouvement s'amorce avec trop de précipitations. De plus, un chariot mal conçu ou mal entretenu augmente le risque de blessure. Autoprévention est venu donner une bonne formation sur le dos. Depuis ce temps-là, notre employeur s'est procuré des bons chariots, des meilleurs chariots avec des bonnes roues, puis qu'on entretient aussi régulièrement. Mais il y a aussi la technique qu'il faut mettre en pratique. Les chariots, il faut les pousser et non les tirer. Puis aussi, il faut toujours partir progressivement et non pas brusquement. Comme ça, pour le dos, ça va beaucoup mieux.